bonjour tout le monde je suis gaëlle de l'atelier d'amiel bienvenue chez moi alors déjà je voulais vous remercier pour tous les retours sur ma précédente vidéo vous avez été nombreux à réagir à commenter à mener plein de conseils j'apprends des choses grâce à vous et je vous remercie parce que c'est comme je le dis souvent et comme on le dit tout beaucoup ces vidéos c'est vraiment une façon d'échanger de partager et voilà c'est vraiment super agréable alors j'ai changé de décor aujourd'hui je suis dans mon salon puisque je suis enfin toute seule oui depuis presque un ans que je me farcie les mômes tous les jours enfin farcie c'est un grand mot parce qu'à 20 et 17 ans il me dérange pas beaucoup mais ils sont là puisque le grand est en télétravail h24 et le petit va au lycée deux ou trois jours par semaine au mieux bon en terminale c'est super ça promet pour l'année prochaine mais bon bref c'est les vacances le grand a pu partir une semaine ça va lui faire le plus grand bien et le petit travail avec son père donc je retrouve du calme et de la paix de la sérénité la solitude puisque moi je suis quand même une grande solitaire et pourtant j'adore mes enfants enfin je ne sais pas tout ce que je dis mais évidemment qu'on adore ses enfants mais mon mari l'année dernière moment du confinement il m'a dit t'es contente tu vas les avoir à la maison tous les jours oui parce qu'ils mes enfants c'est si je pouvais les avoir tout le temps avec moi mais j'aime beaucoup être toute seule donc là je revis donc je profite et je profite de l'espace de la place et de pouvoir m'exprimer librement sans avoir l'air de passer pour une folle c'est nickel donc aujourd'hui on va parler tricot et couture comme d'habitude et on va commencer par le tricot donc j'ai terminé mon gros projet le jacquard mon pull en jacquard le air crisp sweaters de gain studio design donc drop ça tout simplement que j'ai réalisé en laine carisma alors malheureusement toutes les infos concernant ce pull sont dans mon téléphone donc je vais essayer de vous dire ça de tête donc il se tricote de haut en bas c'est un top d'un la carisma c'est une laine des cas sport des cas worsted pardon à quatre fils certifié ecotex qualité superwash donc lavable en machine je l'ai tricoté en 4,5 je sais pas si je vous l'ai dit voilà j'ai utilisé 15 pelotes en tout 8 pour le coloris principal et après deux de chaque sachant que le blanc il ne m'en reste plus et les deux autres coloris donc le lecler là et le brun il m'en reste un petit peu voilà je les tricoter en j'avais commencé à tricoter en elle j'ai monté le nombre de mailles pour le l au niveau de l'encolure et puis au moment de faire des augmentations pour le yoke je sais pas ce que j'ai foutu je me suis retrouvé avec le nombre de mailles du xl j'ai pas voulu démonter refaire je me suis dit bah c'est pas grave il sera un petit peu pas plus grand mais ça va me donner une marge de sécurité par rapport au fait que le jacquard comme c'est la première fois que j'en fais on peut avoir des problèmes de tension peu souvent ça peut arriver qu'on tire trop les fils et se retrouver qu'un truc tout est triqué à la fin donc je me suis dit bah c'est pas grave j'ai joué à la sécurité au moins je suis sûr qu'il sera pas trop petit ma moralité il est même un poil trop grand après tout dépend comment on aime porter son pull si on aime un peu fit et bas il est grand si on aime le porter loose il est nickel donc je vous montre ce que ça donne portée voilà voilà vous voyez là mon dessous bras il est ici donc j'ai quand même de la marge ici après c'est aussi la forme yoke qui veut ça par rapport à un raglan quand on fait des démarches raglan où vraiment on a l'emmanchure qui est plus affité quand on fait un yoke forcément enfin d'après ce que j'ai pu remarquer quand on fait un yoke bah ça fait plus une forme un peu entre guillemets chauve-souris ici donc bon là il est en elle il aurait été plus fit et mais bon je voulais un gros pull doudou bah je suis servi moi je suis ravie je suis vraiment hyper contente de ce pull je trouve le motif original alors là vous voyez ça tire un petit peu ici là ah mais non vous savez pourquoi parce que je l'ai mis à l'envers ben oui c'est ça quand on n'a pas dormi je vais le remettre à l'endroit alors en fait il ya un devant et un derrière puisque il ya des rangs raccourcis mais c'est très très limite la différence entre le devant et le et le dos est pas flagrante flagrante d'où l'erreur voilà à l'endroit ce que ça donne donc du coup le petit défaut il est dans le dos moi je le vois pas ça me gêne pas vous voyez là on voit le de le fil derrière ça tire un tout petit peu mais non ça va donc je trouve que cette laine a une très belle définition de points la charisma j'ai fait les manches en quatre le corps en 4,5 pourquoi parce que je voulais pas faire de magic loop et que j'ai pas de d'aiguilles courtes en 4,5 j'ai des petites aiguilles de 23 cm mais en 4 bon et puis je me suis dit ça va fit un peu les manches comme je savais que j'ai ça risquait d'être un peu grand donc voilà donc je trouve le motif vraiment très sympa moderne original ça change du motif traditionnel les explications je les ai trouvés assez simple à suivre assez clair le diagramme j'ai pas eu de mal à le suivre donc je suis très contente de ce pull et pour le tarif donc patron gratuit et pour la laine elle m'est revenue au moment où j'ai acheté la laine puisque chez je les achète chez calidou et qu'en fonction des promos les prix peuvent varier il m'est revenu à 24 euros tour donc voilà pour ce air crisp sweaters de chez garm studio design cours du moment je suis en train de tricoter une écharpe pour recycler de la laine de la kit silk de toujours de chez drop ça moi vous savez je suis la team drops pour le moment en tout cas donc avec cette laine j'avais tricoté un gilet dont je vais vous mettre des photos avec le nom du de la de la créatrice et du modèle est en fait je vais recycler parce que je au final je n'aime pas le tomber de ce pull pas à cause du modèle mais vraiment à cause de la laine parce que je sais tu me qui est très fine donc c'est là je pense que c'est ce qu'on appelle de la single c'est vraiment très très fin et que du coup tricoter en simple je trouve que ça fait des trous donc ce gilet était tricoté en jersey en verre pour les manches j'avais beaucoup trop sous les bras alors que là vous voyez il n'y a pas de trou un tout petit peu mais ça va donc celle ci en single il y avait énormément de trous les manches tricoter en jersey en verre c'est pareil ça faisait des trous je trouvais que c'était pas régulier et puis les pans de devant s'était agrandi pour des vraiment beaucoup par rapport à l'arrière pas que j'aimais pas tomber le rendu de ce pull donc je vais entièrement démonter et je trouve que cette laine est magnifique mais tricoté en double donc soit en double avec elle même soit en double avec un fil de mohair fil de mohair ça voulait dire racheter de la laine je ne voulais pas parce qu'en plus je veux dire déjà celle ci elle coûte assez cher couplé avec de la mohair c'était encore plus cher donc je me suis dit non je vais faire avec ce que j'ai et le truc je suis sûr de porter basse et que je suis sûr que j'aurai assez c'est une écharpe donc je suis en train de me faire une écharpe c'est le modèle bein scarf de jocelyne tunet voilà donc là j'en ai fait à peu près les deux tiers donc elle va au blocage elle va bien prendre de l'ampleur elle va et passe on voit bien dis donc elle va bien le moti va bien bien se révéler au blocage ça sur j'en suis sûr il va bien bien cette année ça va être top en plus c'est hyper doux comme laine alors c'est une laine sur le site qu'elle est doux qui est préconisée pour les bébés tout ce qu'elle est parce que vraiment ça pique pas quoi c'est une douceur vraiment super donc voilà je pense que je l'aurai fini la semaine prochaine donc pas trop gratuit et je trouve que les explications sont sont très bien parce que c'est sous forme de diagramme et en couleur et en fait à chaque changement de points vous avez le nombre de points par exemple là on passe sur du des mailles en verre et vous avez le nombre de mailles donc vous n'êtes pas obligé de compter le nombre de carrés parce que c'est passé des implications qui ne sont pas toujours présentes sur les diagrammes donc là je trouve vraiment que le diagramme est très bien fait et hyper clair donc voilà je vous montrerai ça fini donc le mois prochain on va pouvoir passer à la partie couture alors en couture on va commencer par ce que je porte je porte un plantain que j'ai réalisé l'année dernière où il ya deux ans je me rappelle plus le temps passe tellement vite je sais plus donc avec une encolure en v modifié suivant le tuto que j'ai trouvé sur le site d'urban ferry et que j'avais terminé avec un lien passé dans la couture du bas pour un effet plus bloussant voilà donc ça c'est un modèle que vous verrez souvent chez moi j'en ai deux de prévu puisque je viens de passer une petite commande chez Dries & Stoffen oui 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 je sais je suis faible comme beaucoup d'entre nous et j'ai commandé deux jerseys by Lisanne donc si ça vous intéresse que je vous fasse un haul sur mes dernières commandes Dries & Stoffen moi je veux bien vous les faire mais je trouve qu'on envoie beaucoup des hauls tissus à force je sais pas si ça a toujours grand intérêt dites moi si vous voulez que je vous refasse un haul avec un tissu un patron sachant que là il y a quand même beaucoup de tissu quand le livreur est arrivé en fait d'habitude ça tient dans un vin ça fantastique bah là ça tient dans un vin carton c'est mon fils qui a réceptionné il me dit c'est quoi bon c'est rien c'est du tissu bon à ma décharge il y a du sweat pour mon mari quand vous prenez 2 mètres de sweat ça fait tout de suite beaucoup de volume donc bon il y a forcément gros volume gros carton bref dites moi si vous voulez que je vous fasse un haul je vous le ferai donc ça c'est pour ce que je porte alors ce mois-ci j'ai pas réalisé tout ce que j'avais prévu je vous avais dit le mois dernier que j'avais coupé des patrons j'avais je crois 4 ou 5 patrons projet coupé et sur les 5 en fait j'en ai fait que deux je crois deux plus j'ai terminé là une blouse que je vous avais présenté le mois dernier donc on va commencer par un projet homme j'ai refait un sweat à mon mari le même que je lui avais fait pour noël donc ça ça elle s'appelle ce sweat s'appelle veste molletonné de fayden keffer donc c'est une design créatrice allemande qui a une chaîne youtube où il ya énormément de vidéos de pas à pas filmé de tous ces modèles donc ce modèle là vous le retrouvez sur la chaîne youtube filmé donc vous avez un support vidéo qui est très pratique et vous avez en plus donc sur le carnet le livret de couture du modèle qui est très bien expliqué aussi en photo j'ai rencontré moins de difficultés que pour le premier forcément même si le premier j'ai eu l'impression que j'avais pas trop de difficultés je me suis rendu compte qu'en fait bah si enfin le deuxième a coulé de source quoi par rapport au premier forcément et je me suis en plus rendu compte que j'avais commis des erreurs sur le premier que mon mari avait remarqué mais qu'il ne m'a pas dit il est gentil mon chéri donc ce sweat c'est celui là cette veste molletonné voilà avec la capuche les petits oeillets j'ai fait une modification normalement il ya deux il ya le ce rappelle ici d'oeillets qui est fait également ici dans la capuche je ne les ai pas mis ensuite j'ai été charrette en tissu du coup cette pièce là qui normalement est un seul morceau en un seul morceau et bien là elle est en deux morceaux j'ai beaucoup moins peiné pour finir le bas ici là à ce niveau là allant sur l'envers j'ai beaucoup moins peiné que sur le premier même s'il ya encore des petits défauts j'ai mis une fermeture éclair en métal sur celui là qui m'a coûté un bras le tissu provient d'une petite mercerie de normandie à côté de grand ville très belle qualité et pour la doublure tempuche et la parementure c'est toujours du jersey milano de chez tissu des ursules j'ai fait la bande de propreté dans un biais en coton voilà et parmi mes erreurs parmi les choses que j'ai encore oublié de faire j'avais oublié de surjeter cette partie d'avant de la coudre donc j'ai pu le faire après mais bon voilà donc ça il faut que j'y pense si jamais j'en refais un j'ai également beaucoup moins peiné pour la surpiqûre qui est plus régulière en fait il faut pas quand on fait des surpiqûres comme ça sur du moto il faut vraiment la faire à ras de la marge de couture faut pas aller trop près ici quoi il faut que ça reste entre guillemets grossier est aussi une autre erreur mon fils là qui est pas de la bonne couleur je pense que j'ai foutu mais il est il adore cette veste maintenant toute façon c'est simple il veut plus en acheter il veut que je les fasse toutes faut pas pousser quand même mais il adore cette veste je vais la passer tiens il en est fan j'avais monté les poches et puis une fois que j'ai fini je me suis rendu compte que j'avais un décalage alors quand j'avais bien fait attention au moment de d'assembler j'en avais une qui était plus haute que l'autre et autre chose qui n'allait pas comme mon jersey milano n'a pas la même élasticité que mon molleton là j'avais pas bien calculé et la ceinture était beaucoup trop lâche ça flottait j'ai dit mais ça va pas et me dire si c'est bon non ça va pas c'est moche derrière ça c'était horrible j'ai redémonté la ceinture et du coup j'en ai profité pour démonter la poche et réajuster le décalage qui n'allait pas et là c'est implécable voilà non elle est c'est vrai qu'elle est sympa cette veste je me demande si je vais pas m'en faire une elle est très très sympa les finitions sont vraiment bien je comprends qu'ils aiment cette veste non non elle est vraiment super sympa et donc là où je me suis aperçu que j'avais fait des erreurs sur celle de cet hiver fin de noël c'est au niveau de la fermeture éclair donc celle que je vais faire de noël c'est celle là en noir en fait la fermeture éclair je sais pas pourquoi j'ai fait ça vraiment ça mystère elle ne va pas jusqu'en haut sur la noire sur celle là je sais pas pourquoi j'ai arrêté en bas de la capuche mais alors pourquoi en fait celle ci je me suis mis tellement de pression comme c'était pour un cadeau eh ben je sais pas j'ai il ya des choses que j'ai raté j'ai redémonté aussi tellement de fois la surpiture parce que ça me plaisait pas enfin bon et pourtant quand j'ai acheté les fournitures que j'ai vu la longueur qu'il me fallait pour la fermeture éclair je me suis dit mais elle est trop grande c'est bizarre pourquoi c'est aussi grand et j'ai dit non ça va pas en fait moi j'avais mesuré de là à là et ça correspondait pas du tout à ce qui préconisait un patron donc je pensais que c'était une erreur moi je suis resté sur mon idée j'ai pris ça bon et quand j'ai fait celle là j'ai pas mesuré j'ai pris ce qui était préconisé dans le patron et effectivement c'est qui est préconisé dans le patron va bien jusqu'en haut et là je me suis dit ah mais c'est pour ça que je trouvais que enfin que la mienne que j'avais pris plus court en fait je me suis trompée c'était dans le patron c'est bien ce qu'ils font faut bien vous comprenez enfin je suis donc bon il m'a dit c'est pas grave c'est bien quand même parce que je suis prête à la démonter et à recommencer mais non non c'est pas grave c'est pas grave ça va bien comme ça façon il le porte tout le temps aussi malgré tout mais du coup c'est vrai que c'est je sais pas ce que j'ai foutu bon après il met jamais la capuche donc bon sauf quand on va vraiment randonner longtemps dans le froid mais moi en tout cas il est fan de ses vestes il ne veut plus que ça donc là la prochaine je vais pas lui refaire ce modèle faut changer un peu j'ai commandé le teddy l'irrésistible je crois des bg la des beaux gosses et je vais lui faire donc j'ai commandé chez drisson stoffen un molleton bordeaux donc je vais lui faire un molleton mais façon teddy je vais acheter un bord côte avec des bandes à un bord côte façon teddy je vais lui faire l'encolure les manches ça changera de style quoi ça restera un gilet mais façon teddy donc voilà pour cette petite cousette masculine dont je suis très fière et qui est portée validée et voilà donc c'est top ensuite je me suis fait une petite blouse donc là j'ai tout noté tac 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 je me suis fait une blouse en fait dans ma garde-robe du commerce j'ai encore quelques pièces quand même du commerce et des vieux trucs moi dans le commerce j'aime bien armand thierry j'aime bien camailleux quand je rentre dedans et j'avais deux chemises blouse de chez camailleux et de chermont thierry que j'aimais beaucoup des joues mais je vous mets des petites photos des blouses à carreaux avec un col chemise tout ça mais l'une je suis étri enfin les deux je suis serré dedans puis elles ont fait leur temps quoi sans mentir ça va faire au moins dix ans je les ai mais voilà c'est des modèles que j'aimais bien et il se trouve que dans ma patron tech j'ai un modèle de blouse qui ressemble fortement à ces deux blouses et j'avais un tissu à carreaux donc j'étais pas mal dans le mood board j'étais bien donc le fameux patron c'est la miss paulette de chez gasparine je vous mets un petit visuel du dessin technique donc c'est une blouse colvé à pattes polo colmao enfin moi je les fais avec le colmao en manche longue avec des fentes indéchirables donc c'est un niveau avancé du fait de la patte polo et en plus si vous faites les manches les pattes de manches ça rajoute encore de la difficulté donc suivant les niveaux de finition que vous choisissez vous augmentez le niveau de difficulté donc c'est un patron qui est disponible en pdf à 9 euros ou en papier à 16 euros en format à 4 ou à 0 donc à 4 à 0 oui il ya cette taille du 34 au 46 vous avez un système de calques enfin en tout cas du temps de adobe flash player vous aviez un système de calques mais enfin moi je sais pas vous mais j'ai plus de adobe sur mon mac je peux plus donc pour l'instant j'ai pas encore retrouvé ce système de calques mais sinon sachez que à une époque c'était possible les marges de 1 cm sont incluses le il y a un pas à pas du montage de la patte polo et des pattes de manches sur le site de gasparine il n'y a pas de passe poitrine il y a des empiècements épaules qui permettent des finitions très propre ou des contrastes si on le souhaite ou des poses de passepoil enfin voilà ça permet plein de finitions donc il ya trois formes de colle colmao col rond ou col chemise de longueur de manches manches longues ou trois quarts le tissu conseiller une cotonnade légère popeline baptiste diverti viscose ou crêpes toutes les pièces se sont bien répertoriés sur un outil d'impression du coup vous n'imprimez que ce dont vous avez besoin en fonction de la finition choisie et les pièces ne se superposent pas donc il ya énormément de variantes possibles on peut vraiment faire plein plein de choses pour le fit alors moi dans le tableau de mensuration je correspond au 46 pour moi c'est trop grand je trouve que sa taille grand le 44 ça va largement donc quand je en fait les premières fois où je faisais en 46 des blouses de cette marque parce que j'ai déjà fait donc la mise paulette la mise jolie coeur et j'ai la mise jaille pure aussi donc la mise jolie coeur que j'ai déjà fait deux fois en deux versions différentes j'avais taille en 46 c'était trop grand au final j'avais fait des coutures anglaises pour raboter un petit peu là j'ai pas fait ça parce que mon patron était déjà coupé et je me suis rendu compte qu'en fait il était coupé en 44 du coup je me suis dit oula ça risque d'être short d'être serré si j'ai un petit peu pris pendant le confinement et en fait donc j'ai pas fait de couture anglaise sur ce coup là pour me garder de la marge et en fait elle tombe nickel vraiment elle est parfaite donc je vous montre et j'ai oublié de vous dire aussi il ya un pli creux dans le dos donc voilà donc c'est un tissu de mon vieux stock donc des filles tissus vieux stock pour le mois rempli contrat rempli j'ai utilisé un tissu en viscose noire pour les en manches les empiècements d'épaule la patte polo et les bracelets de manche pour m'éviter des problèmes de raccord n'est ce pas au niveau de l'encolure et des manches et puis bon ça fait un contrat c'est quand même sympa donc la patte polo la première fois que j'avais fait cette blouse ça avait été une catastrophe bon là c'est pas encore nickel nickel mais c'est pas mal du tout en tout cas elle est bien à peu près centré au ni au milieu de mon motif la pointe voyez là ça tire un petit peu j'essaie de recranter mais c'est pas nickel nickel on n'est pas tout à fait symétrique encore mais c'est pas mal après j'ai pas voulu tenter le diable des boutonnières j'ai mis des boutons pression cam franchement ça passe très bien dans le dos on a plus creux d'aisance donc pareil je me suis appliqué à ce qui soit bien au milieu de mon motif au niveau des raccords j'ai mal coupé ma pièce de devant ce qui fait que j'ai un côté là on est ma couture côté elle est ici là donc de ce côté là on est bien raccord et de l'autre côté on n'y est pas au moment où j'ai coupé j'ai un alors attendez le côté il est là là elle est là ma couture de côté voyez là j'ai un décalage jeu c'est pas ma pièce d'eau c'est ma pièce de vent qui a dû bouger ou je sais pas du coup on n'est pas bien raccord sur ce côté là c'est le seul endroit qui pêche au niveau des raccords bon ça se voit pas c'est sur les côtés puisque au niveau des manches alors par contre au niveau des manches je me suis même pas posé la question des raccords j'ai assemblé sans regarder et en fait elle est où ma couture elle est là et en fait ma couture elle est mince elle est où si elle est là ici là et en fait je suis raccord sur leur manchure et des deux côtés voilà le dieu de la couture est avec moi sur ce coup là parce que vraiment je me suis même pas préoccupé de ça sur les manches les brasse têtes manches j'ai fait une fente indéchirables voilà et non je suis hyper contente de cette blouse j'ai déjà porté j'adore le fit le tissu c'est une c'est une viscose mais je trouve qu'au niveau du tomber en ça ressemble à du temps sel en fait je trouve que ça a même tombé que le temps sel ça se croise comme du temps sel c'est très très agréable à porter j'avais acheté ça chez mondial tissu il ya une éternité j'ai même pensé à mettre mon étiquette pour une fois donc voilà je vous la montre portée je vous la montre portée voilà portée ce que ça donne alors aussi on a aussi des petites fronces alors ça par contre les fronces j'ai toujours du mal des fronces ici là et ça c'est elles sont elles sont pas belles mais france ça fait plus des pliques des fronces mais vous voyez je trouve qu'elles tombent elles tombent vraiment nickel la longueur on est bien alors un petit peu formiquette le dos est un petit peu plus long que devant arrondi voilà donc donc là on voit c'est le côté qui est pas raccord et là c'est le côté qui raccord voilà sur le décolleté est pas trop profond bon par contre je trouve qu'elle tire un peu sur l'arrière la tendance à se mettre un peu sur l'arrière voyez pour un peu je suis toujours un petit peu en train de la remettre sur le devant c'est ma deuxième version la première c'était encore pire donc je ne sais pas d'où ça vient puisque là c'est mieux donc c'est soit que ça vient du tissu soit du patron je sais pas soit bon je pense qu'au niveau de la taille on est bien j'arrive bien j'aurais peut-être peut-être qu'il manque un petit peu au niveau de la bonne en est bien non bah je sais pas je sais pas pourquoi la longueur des manches on est nickel donc voilà j'avais vraiment j'adore cette blouse c'est exactement l'esprit que je voulais donc voilà ensuite le projet suivant et ben ça va être ma blouse improbable que je vous ai présenté le mois dernier ma hazelnut hazelnut de chez autobré je vous avais dit je sais même pas je sais pas si je vais la finir parce que je sais pas si je la porterais c'était quand même un tissu improbable et enfin bon j'étais très très mitigé puis bon vous m'avez encouragé à la finir que c'était dommage que les finitions étaient jolies que cet été autour d'un barbecue avec des amis au soleil ça j'ai bien aimé ça sur un pantalon noir enfin bon je me voyais quoi ça irait bien qu'il fallait pas que je me décourage fixer pas hésiter à fixer la parementure avec une couture pour les manches pourquoi pas faire des manches papillon ou des manches noires enfin vraiment vous m'avez donné plein plein d'idées donc finalement ben j'ai effectivement cousu la parementure pour les manches j'ai eu assez de tissu pour faire des manches courtes que j'ai pu ajuster donc à moi mon tour de bras et puis voilà j'ai fait des finitions toutes simples alors c'est pas pour autant que je la mettrai j'en sais rien du tout je vais lui donner sa chance on verra bien bon voilà donc j'ai fini je l'ai fermé par des boutons pression parce que pareil vu le carnage j'avais pas mon petit kiné à mettre en plus des boutons donc voilà moi je trouve quand même que ça pique un peu on est quand même très 70 on voit rien du tout bon il ya je croyez moi sur parole il y a un pli creux dans le dos il y a un petit empiècement d'eau tout petit il ya deux petites pinces au niveau des épaules ici devant là ici et là donc c'est un col levé elle est ouverte sur le devant façon chemisier donc avec les boutons pression voilà je ne suis pas en qui qu'il n'est la life et donc une une parementure tout autour et en bas un nouvel est tout simple j'ai fait un double rentrée de 2 cm j'avais fait des finitions couture anglaise puisque sa taille est grand et au final ça taille pas si grand que ça je suis quand même au niveau de la poitrine ça tire un peu du coup ce que j'ai fait j'ai fait un petit point définition définitif là pour et parce que ça baillait comme j'ai pas besoin d'ouvrir des boutons pour l'enfiler et je vous montre ce que ça donne portée donc voilà ce que ça donne portée ouais c'est on verra je ne sais pas franchement je ne sais pas bon en tout cas au niveau du fit les au niveau de la carrure on est bien le décolleté on est bien bon finalement la poitrine ça va ça tire pas trop bon les manches il n'y a rien de trop au niveau des manches donc j'ai fini avec un bracelet de manche en fait là pour les rallonger un peu parce que j'avais pas assez de tissu donc c'est vrai que si j'avais fait ça en noir ça aurait peut-être été plus sympa quand même c'est vrai qu'on cassait un peu ce côté psychédélique là mais et donc la parementure que j'ai surpiqué en noir tout du long donc voilà voilà donc bon bah les explications d'octobre assez succinctes en même temps ça c'est le genre de projet je pense que si vous avez un peu de notion de couture il y a c'est pas très compliqué puisque bon il n'y a pas spécialement de points techniques il y a les pinces là le pli creux dans le dos voilà il n'y a rien de pose de parementure il n'y a rien de très compliqué bon après si vous choisissez de mettre des boutons on va faire une machine qui fasse des belles boutonnières mais sinon il n'y a vraiment rien de très compliqué alors par contre modification il me semble qu'en bas là normalement elle finit c'est fendu en bas ce que je n'ai pas fait moi j'ai fait tout simple je me suis pas encouquiné la vie donc voilà et en fait je me rends compte qu'elle va bien avec mes pantalons ouais c'est pas mal parce que j'ai dedans il y a du gris et mon pantalon c'est un vert de gris donc ouais ça peut pourquoi pas je pense que ça serait mieux avec du noir bon on va lui laisser sa chance à cette petite blouse puis l'avantage c'est que comme nous on est camping caristes et ben ça ça se froisse pas ça sèche vite ça prend pas de place ça peut être roulé en boule dans un coin du placard du camping car voilà bon et bien écoutez j'ai fait le tour pour ces cousettes du mois de février donc ben dans les projets que j'avais coupé il y avait un pantalon je n'ai pas eu le temps il y avait une nouvelle brassière athéna avec sa culotte assortie j'ai pas eu le temps voilà qu'est ce que j'avais prévu d'autre qu'est ce que j'ai d'autre de couper j'ai un t-shirt terrel qui est coupé aussi depuis mathusalem qui est toujours pas assemblé en fait j'ai passé énormément de temps sur la miss paulette la miss paulette j'ai passé dix jours enfin dix jours c'est à dire que je faisais 20 minutes par ci 20 minutes par là parce que je me suis vraiment appliqué la pâte polo m'a pris énormément de temps je me suis vraiment appliqué enfin je me suis appliqué dans tout pour les tous les détails toutes les finitions je me suis vraiment j'ai vraiment pris le temps alors au final je me dis que il faut prendre le temps pour avoir de beaux résultats mais en même temps moi après quand c'est trop long je me lasse là il était temps que je la termine cette chemise j'ai fait beaucoup de points à la main aussi dessus j'ai fini toute l'encolure à la main j'ai fini tous les bras les bracelets à la main mais ça vaut ça vaut le coup parce que vraiment je la trouve super et celle-là elle va rester dans ma garde-robe à mon moment mais du coup elle m'a pris beaucoup de temps et que je n'ai pas pris pour faire autre chose et puis bon je travaille puis la maison les enfants le mari machin le char ça me fait chier aussi de temps en temps pardon j'ai bien beau donc du coup voilà j'ai pas j'ai pas eu le temps de faire tout ce qui était prévu mais c'est pas grave mais du coup je vous avais dit que tous les mois je couperai mes projets pour le mois d'après bah là j'ai rien coupé puisque j'ai pas eu le temps de finir bon après ça que les beaux jours là ça donne envie d'attaquer la garde-robe estivale mais je vais attendre encore un petit peu je vais quand même finir ce que j'ai de couper avant de comment d'attaquer autre chose voilà bah écoutez ce fut bref mais j'espère que ça vous aura plu donc je vais continuer sur ma lancée un projet un tissu ancien et puis continuer à compulser ma patron tech faire des choses que j'ai pas faites sortir de ma zone de confort voilà et donc je vous retrouve le mois prochain bah voilà bah à bientôt à l'année ou à l'année prochaine peut-être à donc un jour à l'an trois semaines au mois de mars je vous donne rendez vous au mois de mars allez ciao ciao